salut salut chers abonnés de ma chaîne cliquez pour gagner comment vous allez je suis allé très bien alors est ce que le son est parfait vous me recevez 5 sur 5 c'est ok alors nous allons et commencer cette live et qui va vraiment parler d'un sujet et tu as entendu nous tous nous connaissons ce sujet là ce n'est pas ce n'est pas un nouveau sujet le sujet nous parle de quoi pourquoi cette suite des crypto et que faire voilà nous allons vraiment débattre vis-à-vis de ce sujet là qu'est ce que nous devons faire dans cette suite des crypto est ce que le son bon vous me recevez parfaitement parce que le son bon ou bien je pense que le son bon ok donc alors avant de commencer donne un j'aime à cette vidéo donne un j'aime à cette vidéo afin que nous puissions et partager nos expériences nos vécus dans ce domaine cryptographique voilà merci beaucoup voilà alors on va commencer par il y a certains qui étaient déjà là depuis et oui super merci je n'ai même pas le nom qui suit mais ok on fait comment merci on est calé d'accord et voilà mon frère et voilà plusieurs personnes super quel est le décalage voilà je prends 3 jmt de décalage et un patient voilà et voilà on a commencé mon frère et michel on peut commencer oui oui et on commence quand on commence de suite les nft sont les nft sont une révolution oui et on va parler de ça peut-être lors d'un prochain sujet le son bon 5 sur 5 merci guillaume voilà et bientôt les gens vont commencer par rentrer pour participer je vais commencer par partager le lien et dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez y participer et commencer par partager déjà cette vidéo prenez bien cette vidéo partagez-la avec vos frères et soeurs qui sont dans ce domaine de la crypto monnaie et qui sont peut-être excusez moi étaient un peu perdus par cette baisse là ils se disent qu'est ce qui se passe concrètement alors nous allons voir ensemble nous ce qui se passe et c'est que nous devons faire oui nous allons comprendre ce qui se passe et ce que nous devons faire je vais donner la parole à à certaines personnes certaines personnes vont rentrer dans comme je dis dans ce sur ce plateau et on va discuter ensemble ce qui se passe réellement un avec cette chute et qu'est ce que nous devons faire oui pourquoi cette chute que faire maintenant parce que plusieurs personnes se posent cette question c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette live merci à tous les personnes qui sont dans le groupe télégramme si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne abonnez-vous inscrivez-vous et actuelle l'éducation s'unit et surtout rentrer dans le groupe télégramme dans le groupe télégramme où aujourd'hui la discussion a été vraiment très intéressante on est environ plus de je sais pas moi 13 000 personnes dans le groupe télégramme où la discussion a été vraiment très très intéressante ce qui m'a poussé aujourd'hui vraiment à faire cette vidéo alors il y a déjà 40 personnes en ligne 1 et merci beaucoup merci à tout le monde merci donc je vais partager très bientôt et le lien pour que les gens puissent commencer par rentrer dans ce plateau et participer donc je vais partager le lien pour ceux qui veulent voilà donc voilà voici le lien vous appuyez sur ce lien automatiquement vous allez rentrer sur ce plateau pour qu'ensemble nous puissions discuter voilà merci beaucoup et c'est ce que signifie et c'est ce que signifie en mon avis voilà nous allons parler de ça Rémi et voilà notre frère Richard de la Burundi merci beaucoup à nous avoir des personnes qui nous souvient un peu de partout alors j'ai partagé le lien pour ceux qui souhaiteraient rentrer appuyer sur ce lien juste sur ce lien et vous allez mettre votre nom et vous allez rentrer directement dans le tchat avec moi pour que nous puissions commencer par débattre de ce sujet et de ce qui se passe réellement et ce que nous devons réellement faire alors comme j'ai dit partager au maximum aussi ce lien et le lien de cette vidéo afin que nous puissions éclairer nos frères et soeurs qui ne savent pas quoi faire dans ce moment de chute parce que c'est vrai que c'est un peu c'est un peu difficile pour certaines personnes ce moment là je le partage encore le lien et le lien où vous allez rejoindre ce plateau là tout de suite dans le commentaire de cette tchat là donc alors comme je disais aujourd'hui c'est un mercredi noir oui oui c'est vraiment très noir et j'ai beaucoup rigolé depuis quelques jours mais maintenant passons aux choses sérieuses oui oui quand je rigolais ce n'est pas dans l'intention de de faire mal à qui que ce soit non c'est juste le la façon dont nous devons nous avons compris les crypto monnaies certaines personnes ont compris les crypto monnaies la façon dont certaines personnes pensent comprendre les crypto monnaies souvent ce n'est pas le cas donc et nous allons vraiment débattre de ce sujet là et ici sur ce plateau aujourd'hui et c'est une surprise je dis bien c'est une surprise voilà et il y a un de nos frères qui dit la descente aux enfers pour les crypto oui c'est une descente aux enfers mais est-ce que c'est vraiment une descente aux enfers posez vous vraiment vous la posez vous vraiment la question ma dernière vidéo sur ma chaîne youtube je parlais des stratégies de les mosques oui oui qui et voilà qui faisait vraiment de son mieux je peux dire ainsi un pour et pour se faire de l'argent c'est tout à fait normal il n'est pas le plus riche au monde parce qu'il était parce qu'il est il est généreux non il est plus riche au monde parce que il sait comment travailler comment et voilà je peux dire excusez moi les termes comment et manipuler le public et si vous voulez si vous ne voulez pas être un et s'ils manipulent ainsi alors regardez la vidéo j'ai expliqué beaucoup de choses alors tout ce et on a martin qui est rentré mon frère martin salut 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 martin bonsoir bonsoir il y a aussi un autre frère qui est rentré et kmz ok ça vous avez des modèles voilà donc et comme je disais aujourd'hui le le sujet et le sujet va porter sur un thème voilà bien spécifique pourquoi cette suite des crypto monnaies et que faire maintenant alors mon frère martin vous avez la parole si vous voulez parler oui c'est moi la baisse occasionnée par les crypto monnaies en premier lieu en premier lieu on peut tout en plus de ça le point avec la colère qui soit avant de prendre comme comme ça s'est passé dans les années intérieures pas sur le bitcoin pas vraiment prévu beaucoup et du dollar dans les mois avec alors notre frère et kmz vous avez la parole mz notre frère kmz vous avez la parole les actes votre micro avant de parler mz notre frère et kmz vous avez la parole mz notre frère ne me suis pas bon ok bonsoir 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 mon frère alors vous en pensez vis-à-vis de l'éducation que j'en sois oui j'ai dit qu'est ce que vous pensez de la situation que nous sommes en train de traverser aujourd'hui dans le domaine de la question mais qu'est ce que vous en pensez d'accord et par rapport à mon frère je pense que là qu'on ne savait qu'on est calme et j'ai pas trop ce qu'on a dit oui oui on vous écoute on vous écoute pour tout le monde à moi pénible ils ont besoin de réguler le marché selon selon vous pensez qu'en réguler en mettant l'exemple et réguler le moins ça a baissé son vous avez parlé mais c'est vraiment on oublie ça merci beaucoup notre frère km et kmz nika nika vous avez la parole s'il vous plaît nika désactiver votre micro et vous avez la parole sur bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir et j'espère que la baisse de bitcoin va pouvoir bouleverser tout le monde donc bon moi mes idées c'est quoi c'est bon le moment d'en acheter ou bien d'en procurer pour pouvoir le vendre si ça prenait de la valeur il faut que c'est bon bonsoir bonsoir je pense que c'est satoshi satoshi nakamoto même la parole satoshi ça touche si vous avez la parole ok ok vous messieurs c'est bien moi est ce que vous m'essayez merci beaucoup bon en fait cette baisse du marché n'est pas n'est pas n'est pas une chose nouvelle on l'a toujours vu donc c'est pas un truc où il faut il faut faire chose il faut essayer d'être calme et puis surveille le il faut là 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 on vous reçoit satoshi on vous reçoit ok maintenant et notre ami et ib crypto news vous avez la parole bonsoir mon frère qu'est ce que vous en pensez de ce voilà de ce sujet là et pourquoi cette suite des crypto monnaie et que faire maintenant qu'est ce que vous en pensez bon c'est que moi je pense dans cette suite et dans toute l'évolution on fait on ne peut pas ne pas rencontrer des difficultés souvent parce qu'il ya certains gouvernements qui j'ai envie que c'est peut-être là ils sont en train de presque perdre la contrôle des manipulations des monnaies donc il faut créer quelque chose pour empêcher la population d'entrer dans les crypto monnaies donc sinon c'est pas quelque chose qui peut parce qu'il ya beaucoup de gens qui pensent que c'est la fin des crypto monnaies alors que selon moi c'est le début des crypto monnaies comme ça avec cette suite là ok donc vous êtes optimiste vous croyez vraiment que voilà c'est quelque chose qui va qui va qui va reprendre après ok merci beaucoup ok et il ya notre ami et florent qui dit c'est juste une correction habituelle mais les gens ont plus panique et vendent voilà voilà donc effectivement mes frères et soeurs vous savez et bon moi je vais aussi donner un peu mon point de vue vis-à-vis de cela donc aujourd'hui les crypto monnaies sont en train de baisser et les gens se posent assez de questions mais ces questions devaient être posées avant de rentrer dans les crypto monnaies maintenant je pose la question à mes auditeurs pourquoi vous êtes rentré dans les crypto monnaies c'est la question pourquoi vous êtes rentré dans les crypto monnaies quand tu poses la question aux gens ma toute première réponse c'est la spéculation c'est la spéculation je suis rentré parce que je crois que ce projet va faire 1000% ou 10 000% dans deux ans pourquoi tu crois que ce projet va faire 10 000% en deux ans pourquoi quand tu le poses maintenant cette question de ces certitudes qu'il a il t'est dit bon parce que tout le monde parle alors voilà l'erreur est grave que nous commettons par moment voilà l'erreur grave que nous commettons par moment pourquoi d'abord la première question que vous devez vous poser pourquoi tu rentres dans les crypto monnaies d'accord tu dis c'est pour la spéculation c'est intéressant ça fait partie maintenant pourquoi tu spécules parce que la spéculation et c'est un effet de quelque chose alors quand tu poses cette question maintenant aux gens ils sont là ils te regardent donc aujourd'hui nous devons comprendre une chose on ne rentre pas dans les crypto monnaies parce qu'il faut rentrer on rentre parce que on voit quelque chose quelque chose que certains n'arrivent pas à voir pas de la pure spéculation mais on doit voir l'innovation j'ai toujours répété cela sur ces chiens youtube la spéculation fait partie oui des crypto monnaies mais regardons l'innovation d'abord l'innovation doit passer en premier lieu parce que quand il y a l'innovation il y a l'adoption et quand il y a l'adoption il est maintenant on peut toutefois spéculer donc aujourd'hui les gens rentrent parce que il y a vraiment une une fièvre qui 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 s'est passé récemment dans dans certains projets cryptographiques récemment que tout le monde achetait tout le monde achetait même les petits poussins même les petits poussins les canards les moutons les chèvres tout le monde achetait il y avait crypto monnaies pour les chiens il y a crypto monnaies pour les chats il y a crypto monnaies pour les c'est devenu du bordel de n'importe quoi c'est devenu du bordel et de n'importe quoi aujourd'hui aujourd'hui moi je vous dis je suis content personnellement je suis content de ce qui arrive sur le marché parce que ça va nettoyer tous les faux projets ou bien les projets qui étaient venus et pas dans l'intention de faire quelque chose de sérieux ça va tous les nettoyer ça va les remblaer oui oui moi je suis content pour ça parce que nous les gens rentrent sans savoir dans quoi ils rentrent c'est après avoir mis la tête qu'ils cherchent à comprendre ou ils devaient comprendre avant de rentrer et souvent quand tu parles et quand je tape fort sur certaines choses les gens ne sont pas d'accord les gens disent ouais oui oui je sais pas quoi voilà les conséquences corrigent mieux que les conseils prochainement tu veux rentrer dans un projet cryptographique renseigne toi renseigne toi d'abord si l'innovation qu'apporte ce projet renseignez-vous d'abord si l'innovation qu'apporte ce projet dans laquelle tu souhaiterais investir ne rentrez pas parce que x y même si c'est moi même qui vous dit rentrer faites vos propres recherches voilà je vais pas monopoliser la parole alors je vais laisser la parole aussi à notre frère en pauré en pauré vous avez la parole en pauré vous avez la parole je sais pas si vous me recevez est ce que vous me recevez je pense que les gens me reçoivent oui eli vous avez la parole eli 2009 eli 2009 vous avez la parole oui je viens d'arriver je sais pas là où je peux commencer je ne connais pas même le thème donc le thème c'est pourquoi cette fuite des crypto monnaies et que faire ah oui ma ma solution c'est d'abord le holding le holding implique au moins quelques connaissances du trading donc donc pour se protéger de ça il faut il faut commande d'utiliser les stables coin selon moi et puis bon à temps pour que ça remonte est ce que vous voyez d'accord donc vous vous êtes sûr que ça va remonter sûrement tout ce qui descend monde sûrement même si il ya aussi quelque chose si tu as le coeur tu peux le laisser comme ça ce qui est sûr ça va encore dépasser là où ça descend si tu as le coeur d'accord merci beaucoup aujourd'hui aujourd'hui ça descend c'est vrai aujourd'hui ça descend mais ça va encore remonter et dépasser même le niveau il faut qu'on sait ça ça va sûrement remonter donc voilà c'est ce que moi je peux ajouter d'accord merci beaucoup alors on va donner et la parole à à un autre à un de nos frères aussi et vous avez la parole mais m'enfant tu veux parler tu veux parler rosselo vous avez la parole s'il vous plaît d'accord d'accord merci je voulais parler de la manipulation qui se passe sur le marché actuellement parce que je pense avant de comprendre ce qui se passe maintenant devrait peut-être rentrer dans l'histoire et comprendre comment les grands les puissants de ce monde ont toujours eu à manipuler les marchés quelque que ce que ce soit parce que ça d'abord commencé avec l'or si on remonte aux années 1800 du 19e siècle on a la famille Rothschild qui était une famille puissante qui était une famille comment on dit ils étaient du côté une famille juive qui est allée dans le marché bancaire de l'angleterre mais ils ont pu s'y mixer là-bas jusqu'à obtenir les plus hauts sommets de l'angleterre essayer de manipuler les marchés à chaque fois les enfants du monsieur en question qui était Rothschild à leur tour ils ont perpétué l'histoire de leur de leur papa donc ils ont essayé d'abord de dominer le marché au niveau de l'angleterre en lui-même ça c'est il s'agit des banques ce sont des banques que je parle là ils ont devenu le marché en angleterre en en développant les banques de telle sorte que les banques puissent dominer sur l'économie du pays dans lequel ils résidèrent ils ont gagné l'angleterre ils ont bataillé ensuite pour que le système soit implémenté au niveau de l'amérique là les américains ont combattu que ce ne soit pas le cas mais ils ont perdu contre les banques parce que la cette banque de l'angleterre de la famille Rothschild était assez puissante ils contrôlaient des milliers et des milliers et voici comment les stratégies notre frère je pense qu'on est en train de perdre la connexion au soleil ou je sais pas moi je pense à couper oh il faut qu'il continue là il faut qu'il continue on a besoin d'accord on attend on attend va en attendant et ouais la salle est déjà pleine et et notre frère était là reviens nous reviens nous si si ta connexion se rétablit et ça va de go vous avez la parole la salle est déjà remplie il ya dix personnes qui sait ce qu'ils essaient de rentrer depuis oui ça va de go vous avez la parole aujourd'hui je donne la parole à tout le monde dit ce qu'il pense c'est qu'il voilà c'est qu'il est voilà son point de vue bonsoir et moi ma question est que à ce moment même est-ce que il est possible qu'on prenne position ok c'est on va répondre à ta question très bientôt après avoir écouté le point de vue de chacun ok sans ligne et tu vas voir ta réponse très bientôt et monsieur qu'on sait si monsieur quand si vous avez la parole bonsoir à tout le monde bonsoir bonsoir non moi pour l'instant je n'ai pas grand chose à dire mais c'est seulement que je vais demander à l'idée comment allons-nous reconnaître les écrits tôt ce que nous achetons les holdings comment nous allons les reconnaître vous dit souvent l'innovation qui est derrière le projet tout le tout comment allons-nous les reconnaître pour voir non 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 ok merci les fous non ça fait plaisir alors messieurs à vous doule oui est-ce que oui on est et voilà qu'est-ce que nous devons nous faire ok bonsoir bonsoir à tous et bonsoir à toutes est-ce qu'on soit cette collection oui c'est que c'est bien mais vous pouvez sortir ceux qui ont posé la question juste pour la question vous pouvez sortir et laisser les autres rentrés participer c'est clair mais ça vous avez la parole ok moi je deviens beaucoup de choses beaucoup de choses voilà la première des questions que je pose est-ce que est-il vraiment que le bitcoin est une crypto vraiment décentralisé si si oui est-ce que un simple tweet peut arriver à déstabiliser à le faire jeter à ce point ça c'est ça c'est ça c'est mon premier ça c'est mon premier et ma deuxième que je vais dire que monsieur elon monsieur elon qui est venu dans les crypto pas un certain ami qu'on appelle richard taylor qui l'a ici dans les crypto à peine une année n'a pas plus le temps d'aller s'informer d'aller s'éduquer pour venir nous raconter nous raconter sa vie pour dire que le bitcoin est polluant il n'avait pas dit ok le 27 ou bien le 24 le 24 avril je vais je vais faire mes premiers achats en bitcoins vous comprenez je vais faire en bitcoins et à cette date là il rentre il paye après et il paye et après il vient dit qu'il a payé il gonfle le marché et après il vient du bochet et le marché comment appelle ça il gagne ce qu'il peut gagner et il ressort donc en ceci je pense que est-ce que la question est-ce que un simple tweet peut faire chuter cette monnaie est-ce que les monnaies est-ce que la raison n'est pas aller chercher ailleurs ok et en plus et en plus en plus en plus excusez-moi de me poser la parole en plus j'aimerais dire que tous écrits tôt qu'on appelle des chines coin les chines ça veut dire la voie la voie la voie la voie la voie l'est tous les chines qu'on appelle les chines pointe ça veut dire de coin de merde imaginez imaginez un peu imaginez un peu et monsieur masque monsieur ellen dit que lui mais est-ce qu'il a pris le temps d'aller chercher pour savoir de quoi est né le d'autres coins moi je prends la parole après ça dépasse pas au moins une année mais j'ai le temps d'aller m'informer quand même pour dire à monsieur que ce qu'il dit que le but quand c'est énergivore là le d'autres coins le d'autres points et émis du but coins si vous si c'est bien à comprendre si c'est bien à comprendre au lieu qu'il ouvre sa bouche pour parler au hasard là si c'est bien qu'il ya combien il ya combien de d'autres coins il ya combien de quoi il ya combien de d'autres points dans le monde le droit qu'ils se produisent à définir les gens les gens les gens suivent elon moche comme de moutons comme des cafards les gars il dit quelque chose vous ne cherchez pas à comprendre vous partez payer vous partez et après bien dit autre chose et vous coupez dans la merde et pour répondre à la question posée pour répondre à la question posée pour répondre à la question posée si tu veux avoir une idée du crypto tu dois prendre ton temps même si tu peux pas faire la liste l'analyse fondamentale est que tu pour savoir c'est plutôt là je vais la payer elle est venue pour résoudre quel problème c'est quel problème c'est plutôt résoudre est-ce que si je la paie pour elle pour un moyen terme est-ce que ça peut me rapporter telle chose est-ce que pour le long terme est-ce que ça peut résoudre tel problème on ne vient pas payer parce que il est en train de faire il est en train de faire de la lutte et puis il vous envoie dans la bouche excusez-moi d'être nerveux il est bien un peu plus tard ok et satoshi vous avez la parole vous avez la parole et c'est pas où il ya ce brûle satoshi vous avez la parole mais c'est satoshi bon ok je vais et par ce pas répondre à certaines questions qui a été posée satoshi si tu es là vous avez la parole et première question est ce que c'est le mois de se positionner je dirais oui mais de façon oui je suis là 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 alors oui satoshi il ya une interférence satoshi il faut le suivre directement depuis l'applicatif pas et pas depuis youtube depuis youtube il ya l'interférence sur nous depuis cette application oui ce qui concerne la première question je pense que il faut comprendre que c'est nous sommes dans un marché très 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 spéculatif actuellement et chaque information peut causer une chute brusque comme ça peut causer une chute et une hausse aussi brusque donc ce qu'il faut faire maintenant et ce qu'il faut faire maintenant c'est que si vous voulez prendre une position sur le marché il faut d'abord voir et qu'elle est qu'elle est à quel niveau nous nous situons au niveau du marché et c'est en fonction de ça maintenant vous allez voir si vous allez prendre une position ou si vous n'avez pas vous n'allez pas prendre une position là vous saurez sinon si vous vous mettez à acheter comme ça comme ça sans faire des analyses finalement on va pas réellement savoir là où est ce que le bottom sera pour pouvoir détecter maintenant les zones d'entrée tout parce que actuellement le le marché n'est pas trop certain pour pouvoir faire chose mais si vous savez que c'est sympa trop certain de votre part il faut faire du dca ok pour celui qui je reprends la question de celui qui a demandé est ce que c'est le bon moment de rentrer donc pour une entrée si vous n'êtes pas trop sûr de vous il faut faire du dca et puis ça va passer donc c'est ça et la deuxième question est ce que vous pouvez me rappeler ça la deuxième question notre frère pose la question comment détecter les vrais projets c'est pas moi je pense c'est ça comment détecter les vrais projets ok ok à comment le dit toujours dans le groupe on a même souvent donné des paramètres qu'il faut suivre qu'est ce que le projet apporte dans le domaine de la crypto laissons la spéculation de côté voyant la technologie voyant ce qu'il propose est ce que ce qu'il propose là il n'y a pas un autre projet qui le fait et si un autre projet le fait qu'est ce que cela apporte de nouveau pour que ça puisse entraîner une adoption de cette crypto monnaie aujourd'hui par exemple hier et matic a fait une très belle performance malgré le fait que le marché était dans le rouge qu'est ce qui a causé le fait que matic a a a a a performé parce que il apporte une solution qui est qui est un complément éthérium les solutions ce sont des compléments d'éthérium donc le marché a compris que c'est vraiment l'avenir de la bloc chaîne dont il faut adopter avant qu'il ne soit qu'il nous soit trop tard donc malgré le fait que le marché était rouge matic par exemple était dans le était dans les top gainers donc il faut voir toujours le projet l'innovation que le projet apporte faut toujours voir ce que l'équipe développe il faut voir les clients les revenus que le projet génère le nombre de pièces tout ça l'ail est tous un critère qu'on avait cité dans le coup et c'est de voir et voir maintenant et quel le potentiel qu'est qu'est ce qui peut causer la hausse de cette crypto monnaie sur le long terme et et à quel prix on peut l'acheter à quel prix on peut la vendre et puis pouvoir être gagnant sur le très long terme parce que actuellement comme on le sait très bien avec la saison des chic coins et la plupart des gens sont on soit p leur bon projet anti point mais avec ce don d'aujourd'hui se tombe masser sur le marché on sera vraiment et qu'elle est le projet qui est là pour vraiment bosser et quel est le projet qui est là pour spéculer puis partir j'espère que ceux qui ont rôlé les chic coin là ils seront vraiment que on n'achète pas du n'importe quoi on fait d'abord ses propres recherches c'est très important mais si vous commencez moi je me rappelle très bien quand les chic coin faisaient leurs deux mille pour cent leurs vingt mille pour cent quand tu vas dans un groupe tu dis à vous faites des gains comme ça c'est bien mais il ne faut pas rester dans la chic coin quand vous trouvez un peu dans la chic coin trouver des projets investissez dans des projets qui sont bons sur le long terme là parce qu'on n'est pas là juste pour quelques mois quand on est l'absurde des années donc si vous êtes juste là pour des chic qui vont durer juste lors du boulon qui vont venir faire juste le bruit lors du boulon je ne pense pas que sur le long terme vous savez vous soyez vraiment rentable on a vu des gens ils se sont fait de l'argent dans le chic coin et quelques jours après ils ont tout perdu parce que c'est sympa il n'y a rien derrière quand il n'y a rien derrière c'est que c'est ça quoi on ne fait rien donc il faut toujours faire ses propres recherches c'est très important je ne vais pas monopoliser la parole si quelqu'un a quelque chose à ajouter et après je vais revenir merci beaucoup pour cet ajout satoshi qui a été vraiment chiant et je vais continuer de reprendre à la question de monsieur techniquement monsieur abdoul qui est parti qu'est ce qui se passe Elon Musk et vous savez je disais au début de cette vidéo il n'est pas le plus riche parce qu'il est voilà parce qu'il est beau non il est le plus riche parce que il sait il sait la puissance de manipulation qu'il a mais la vidéo récente que j'ai fait sur ma chaîne youtube je l'ai expliqué je l'ai bon pour ceux qui veulent bien sûr comprendre j'ai expliqué Ambe Abba il dit le bitcoin est polluant mais non je ne suis pas notre vidéo mais moi je vais dire quelque chose comment le docker se mine vous savez que le docker se mine avec le même type d'algorithme que le bitcoin polluant aussi oui oui la façon dont le bitcoin se mine c'est de la même façon donc que le docker se mine polluant pire encore le bitcoin a une totale supplant qui est 21 millions arrivé à 21 millions c'est fini il n'y aura plus de nouveau bitcoin or le docker n'a pas de totale supplant c'est à dire que la pollution est plus élevée c'est à dire que la pollution va continuer jusqu'à quand on ne sait pas la pollution va continuer jusqu'à quand on ne sait pas donc ça veut dire que la pollution du docoin elle serait plus forte que la pollution du bitcoin ce monsieur c'est ce qu'il est en train de faire et notre ami Abdoula a posé aussi la question est-ce que le bitcoin est tellement décentralisé il est décentralisé pourquoi juste un tweet peut faire chuter une crypto le bitcoin je vous dis la vérité en tout cas selon mes propres selon selon ma conviction hein il n'est pas le seul ils sont un groupe et le mosque n'est pas seul il sûrement c'est un groupe d'investisseurs puissants ils savent quand rentrer et quand sortir ils savent quand rentrer et quand sortir quand il a commencé là pourquoi cette suite pourquoi cette suite je vais répondre maintenant à cette question selon mon point de vue cette suite hein est bel et bien programmée et la montée aussi est déjà programmée la montée est déjà programmée eux ils savent quand est-ce qu'ils vont ils vont ce qu'ils vont faire pour que ça puisse monter mais toi qui me suis est-ce que tu sais que tout ce qu'ils sont en train de faire là eux ils ont un planning derrière quand Elon Musk a commencé par tweeter le bitcoin il a commencé par tweeter le bitcoin oui le bitcoin le bitcoin le bitcoin le bitcoin est monté après elle a commencé par dire il va accepter le bitcoin dans c'est pas moi dans son entreprise il n'est pas malade ce monsieur il est vraiment intelligent avant qu'il ne commence par tweeter il a commencé par acheter rappelez-vous l'histoire de Paypal Paypal qui disait que les crypto-monnaies n'étaient pas de bons trucs l'année l'année c'est l'année qui se passait l'année qui se passait et qu'est-ce qui s'est passé cette année Paypal a intégré bitcoin dans son système Mastercard Visa qui étaient contre ils sont en train de réfléchir pour voir comment ils vont intégrer ça aussi pour dire que toutes ces personnes toutes ces grosses puissances là ils savent la manipulation du public qu'ils ont ne soyez pas des moutons poursuivre bêtement suivant intelligemment quand j'ai dit ça dans ma vidéo quand ce monsieur a tweeté le bitcoin d'abord il a des raisons il a plusieurs raisons en tweetant le bitcoin il a plusieurs raisons en tweetant le bitcoin il avait déjà des documents et il sait qu'il a plusieurs personnes qui le suivent excusez-moi le thème bêtement et qu'un va tweeter ces personnes vont acheter et lui va vendre regardez l'interview qu'il est parti faire il a fait ça en rigolade en prenant le document comme voilà de n'importe quoi mais après il est revenu derrière en disant que il va et le document serait la première monnaie sur l'espace et il va continuer ainsi aujourd'hui il a encore fait un tweet sur une crypto monnaie quelque chose comme cela donc lui il se positionne avant il tweet vous vous allez acheter et lui il vous vend mais au niveau du bitcoin il n'est pas le seul sûrement qui le fait ainsi ils sont un groupe peut-être d'investisseurs qui veulent avoir plus de bitcoin mais comment l'avoir c'est la question que tu dois te poser comment ils vont avoir les bitcoins voilà la réponse pourquoi cette suite parce qu'il y a plusieurs sociétés qui souhaiteraient avoir assez de bitcoins mais ils ne savent pas comment faire pour l'avoir parce qu'ils savent que la monnaie fiducie est en train de mourir donc ils se disent on doit on doit faire quoi on doit donner des mauvaises nouvelles pour que toi qui détiens les bitcoins tu puisses paniquer et vendre eux ils se positionnent pour acheter c'est ça la stratégie et là quand ils commencent tu dis la Chine a dit ça tel pays a dit ça tel pays a dit ça toi tu paniques tu dis ah c'est fini pour les cryptos au même moment que toi tu dis c'est fini eux ils sont se positionnés ces mêmes personnes qui ont dit que c'est fini pour les cryptos ils vont revenir maintenant dire non on s'est trompé c'est la nouvelle technologie de la monnaie quoi et ainsi de suite maintenant que faire pour dire simplement que faire quand tu vous vends restez serein ne paniquez pas en crypto monnaie je dis quelque chose souvent dans le bout de Telegram vous perdez quand vous vendez on ne perd jamais en crypto je vous dis la vérité vous perdez l'argent quand vous vendez je vous explique cette théorie quand tu as 1000 dollars en une crypto monnaie ne regarde pas la valeur en dollars regarde la quantité quand les 1000 dollars font 10 d'une crypto monnaie je donne un exemple 10 d'une crypto monnaie tu as 10 d'une crypto monnaie qui te font 1000 dollars si tu ne vends si ça descend à 10 dollars là et le projet est bon et tu ne vends pas je dis bien tu ne vends pas tes crypto monnaies tes 10 de cette crypto monnaie resteront toujours 10 mais c'est la valeur de cette 10 là qui va changer c'est la valeur si les 10 de cette crypto monnaie que tu as vaut 1000 dollars c'est la valeur qui va monter et descendre monter et descendre monter et descendre monter et descendre tu perds si et seulement si voilà l'équation tu vas vendre et tu dis ah j'ai perdu actuellement les gens vous qui regardez vos portefeuilles et tout est parti en rouge c'est une stratégie pour que vous puissiez paniquer et vendre c'est une stratégie qu'on vous inculque dans la tête on vous inculque ça dans la tête en vous disant que vous êtes en train déjà de perdre de l'argent c'est à dire que travaillez votre mindset travaillez votre mental c'est une stratégie c'est à dire que quand tu ouvres ton portefeuille tu quittes 2000 dollars hier aujourd'hui tu te retrouves à 400 dollars tu te dis merde je suis foutu je suis grillé c'est ce qu'il veut que tu crois que tu es grillé les gens veulent te faire croire que tu es grillé mais réellement tu n'es pas grillé donc si vous si vous ne savez pas faire vous cédez à la panique c'est fini vous allez aller vendre et quand vous allez vendre maintenant c'est les mêmes personnes qui vont se positionner aujourd'hui MicroStrategy quelque chose comme cela une entreprise a acheté combien de bitcoins Justin le fondateur de 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 aujourd'hui aujourd'hui c'est pas le 19 il a acheté encore plusieurs crypto-monnaies donc pour vous dire que ces personnes ne sont pas bêtes quand ça chute c'est le moment de s'approvisionner mais faites un approvisionnement intelligemment parce que la chute peut continuer c'est-à-dire que si tu as 100 dollars tu achètes le bitcoin aujourd'hui tu répartis ça en 3 ou en 4 ou en 5 tu achètes aujourd'hui 20 dollars tu attends demain tu vois tu achètes demain 20 dollars en crypto-monnaie pensez à la quantité que vous êtes en train d'avoir la quantité n'importe quelle crypto-monnaie pensez à la quantité ne regardez pas trop le prix parce que si le projet est un projet solide le projet est un projet vraiment innovant vous allez voir que quand il y aura l'adoption quand il y aura l'adoption vous allez voir purement simplement que vous allez sortir avantageux donc un seul tweet oui peut basculer le marché mais si ça bascule le marché est-ce que tu es obligé d'être basculé toi non tu n'es pas obligé le tweet peut basculer le marché parce que l'intention c'est de faire basculer le marché est-ce que toi tu es obligé de dire que tu es déjà en train de perdre tu n'es pas obligé parce que si tu as un bitcoin un bitcoin reste toujours un bitcoin tant que tu ne les vends pas alors soyez vigilant que faire rester juste uniquement serein je dis bien serein cela s'est passé en 2000 en 2007 2017 avec et j'ai oublié son nom là McAfee McAfee a joué le même oui McAfee a joué le même rôle que Elon Musk qui est en train de jouer aujourd'hui en 2017 2018 McAfee venait il tweetait telle crypto-monnaie il tweetait il tweetait et voilà les crypto-monnaies pompaient ça pompait ça pompait donc c'est le cycle qui se répète c'est le cycle qui se répète donc et voilà on va commencer d'or et déjà et par prendre les questions des personnes qui sont déjà ici vous pouvez commencer par écrire vos questions et si il y a de la place dans la salle actuellement il y a de la place dans la salle pour ceux qui veulent et réellement participer il y a de la place dans la salle j'ai envoyé le lien j'aimerais me prononcer un peu sur le caractère de décentralisation oui on vous écoute oui on vous écoute Satoshi on vous écoute ah ouais je pense notre ami Satoshi bon alors donc et ah oui ok d'accord merci et déjà à la base si le bitcoin n'était pas décentralisé je peux continuer oui tu peux continuer tu peux continuer il y en a des interférences quand vous parlez il y a du retard quoi oui oui ça touche ok ok d'accord si le bitcoin n'était pas décentralisé je ne pense pas que moi je dis je disais au prime abord si le bitcoin n'était pas décentralisé je ne pense pas que quelqu'un qui est dans un bafond quelque part peut pouvoir avoir accès à un portefeuille ou bien par exemple avoir accès au réseau à la blockchain pour pouvoir miner la crypto monnaie du bitcoin par exemple ça c'est juste un exemple il y a tellement d'exemples si le bitcoin n'était pas décentralisé on ne pouvait pas par exemple dire que bon moi si aujourd'hui je peux acheter une portion du bitcoin par exemple parce que traditionnellement ce qu'on voit chez les entreprises physiques c'est que si tu veux acheter une part dans une entreprise il faut que l'entreprise te donne avant que tu n'achètes la part là mais ici tu es libre d'acheter même sans passer par une banque c'est déjà le caractère décentral c'est que là-bas ça se passe entre toi et c'est pour cela on parle d'une technologie peer to peer il n'y a pas d'organisme central au milieu et bon il disait aussi que est-ce que le caractère si c'est vraiment décentralisé est-ce que un tweet peut balayer tout un marché effectivement le marché n'est pas encore mature à un certain niveau si nous prenons par exemple la capitalisation boursière des crypto-monnaies globalement c'est 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 encore très 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 loin de la capitalisation du marché des stocks des actions et tout ça dans le marché traditionnel donc il est tellement volatil que ceux qui participent au marché aussi il y a tellement de nouveaux entrants que moindre chose il y a toujours une panique générale sur le marché imagine Elon Musk va peut-être sur le marché traditionnel il fait son petit malin il tweet des choses comme ça même à peine une action va bouger de 5% mais ici ça va jusqu'à 10% tout ça donc il faut savoir que le marché est très volatil et ceux qui participent même au marché même la plupart ne sont pas ne sont pas encore matures bon je ne dis pas qu'ils n'ont pas l'âge de raisonner mais la technologie même n'est pas encore mature dans nos manières de faire parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un seul un seul un seul tweet ou bien des foudres comme ça puissent agir sur les gens sans qu'ils ne prennent le temps d'analyser les choses par exemple ce qui s'est passé hier on disait que la Chine veut interdire les opérations liées aux crypto or c'était une information déjà existante que le gouvernement chinois réitérait ce n'était pas un truc où il fallait s'en faire mais les gens ont pris pour en faire une réalité et puis voilà ce que ça a donné hier nuit et puis ce matin de toute façon et tout ce que les gouvernants feront pour nous arracher nos bitcoins ils sont prêts parce qu'ils se sentent en retard donc donc ils feront tout et voyons voyons un peu les choses quand ça s'est passé comme ça des grosses entreprises comme Micro Stratégie rachètent encore la baisse des gros et le charge leur bague mais nous on est là on se lamente que non le bitcoin bon est-ce que c'est vraiment pas un truc un peu ou ça va vers zéro il faut tout vendre et tout donc pour dire pour répondre brièvement à celui qui dit si le bitcoin est décentralisé c'est très bien décentralisé même si les gens se basent sur le fait que la puissance la puissance du calcul est trop concentrée en Chine et tout ça c'est ce qu'on nous fait croire mais en réalité on ne sait pas vraiment comment ça se ça se fait chose parce que quelqu'un peut miner même quelqu'un peut être un mineur et bon pour ceux qui connaissent un peu côté informatique quelqu'un peut être un mineur et puis mettre son VPN sur une ville d'envoi du que c'est là-bas il est en train de miner alors qu'il est dans un autre pays il est en train de miner tout ça donc il faut tenir compte de tout ça et puis ne pas tomber dans des des analyses et sans fondement il faut toujours faire ses propres analyses et puis tirer son épaume du jeu quoi c'est très simple comme ça mais avec le temps le marché aussi sera le marché des cryptos sera mature et puis on n'aura pas ce genre de tweet ou bien ce genre d'embarrassement qui va faire inquiéter les gens je pense que je l'espère bien et je sais que ça va arriver ça ne serait plus comme ça où quelqu'un peut être décidé de la vie ou de la mort d'une crypto ou bien un peu tweet et puis une crypto va perdre jusqu'à 24% de sa valeur en une journée je pense qu'on va arriver à un moment où ça serait un peu un peu plus mature donc le bitcoin est toujours décentralisé donc on n'a pas à s'en faire merci Satoshi grand merci alors on va donner la parole aussi aux nouveaux arrivants qui sont là et bon et les gens qui ne parlent pas s'il vous plaît laissez la place aux gens je pense Ida vous avez la parole les gens qui ne parlent pas qui sont dans la salle tout le monde veut rentrer quoi Ida vous avez la parole ok bonsoir à tout le monde bonsoir mon frère bon vous n'êtes pas Ida mais vous voulez parler ok vous avez la parole Ida est parti je voudrais parler quelque chose que je n'ai pas maîtrisé beaucoup parce que moi en fait j'ai commencé dans les crypto monnaie c'est pas longtemps mais mon idée c'est à 7 quand ça baisse mais quand ça augmente un peu seulement j'ai 20 parce que en tous les cas j'ai déjà gagné et puis j'ai déjà eu mon bénéfice comme déjà j'ai travaillé avec Binance quand ça prend valeur je vendis moitié et je garde moitié là comme ça tout le monde tout ce qui veut accepter là ils vont accepter c'est pour tout le monde quoi en fait mais quand on garde tout quand on garde tout après ça va citer beaucoup de monde ils n'ont pas maîtrisé les crypto parce que les ans ils ont perdu quand tu investis là il faut sacrifier l'argent là il ne faut pas dire que c'est là-bas que tu vas réussir ou bien c'est là-bas que tu vas gagner tu vas laisser travailler c'est ça qui trompe les gens dans le business ils prennent le business comme laissant travailler ou bien quelque chose comme ça le business c'est pour gagner des économies quand tu as l'argent qui ne travaille pas ou bien qui ne fait rien il attend seulement qu'on bouffe tu prends tu investis dans quelque chose que tu n'as pas perdu ou bien quand ça perd là ça ne te fait rien quand ça prend une valeur tu es bien bénéficié tu es content voilà c'est ça je voudrais partager avec vous merci beaucoup merci beaucoup pour ce partage là merci monsieur Kouami vous avez une question qui vous attend je vais prendre la question avant de commencer s'il vous plaît c'est à moi la question c'est pas c'est à moi la question c'est pas à moi la question c'est à moi la question monsieur Kouami alors bonsoir à tout le monde d'abord et j'espère que vous allez bien et c'est un plaisir de vous retrouver ce soir en direct et je vais essayer de partager un peu mon expérience je prends la question d'abord je prends la question d'abord ah ouais attends laisse-moi aller le cadre quand même pour pouvoir d'accord posez écrivez vos questions écrivez écrivez ok monsieur Kouami avec la parole je ne sais pas si c'est lui ou elle dit ma question est la suivante est-ce que les actes coins seront un joint dépendant du bitcoin ou plutôt qu'on doit penser que c'est la crypto qui a plus capitalisation qui demeurera tout alors bon pour répondre pour répondre purement et simplement je peux dire que bon la crypto le bitcoin le bitcoin il a c'est lui qui domine le marché ça c'est indéniable le bitcoin domine le marché et ça a une influence directe sur les autres crypto-monnaies ça c'est clair maintenant est-ce que est-ce que c'est la crypto-monnaie qui a la plus grosse capitalisation qui dominera tout donc ça je ne peux pas dire parce qu'il y a les crypto-monnaies aujourd'hui qui leur capitalisation du marché elle dépasse un peu le bitcoin mais ce n'est pas pour autant que qui domine le marché le bitcoin reste en tête même si même si c'est celle qui domine le marché ou bien celle qui dirige dans le sens de montre la voie sur le marché mais ce n'est pas parce que sa capitalisation est moins ou plus élevée que par rapport à d'autres qu'on peut dire que c'est la crypto-monnaie qui a la plus grosse capitalisation qui dominera tout non ça ça n'a aucune corrélation directe avec la domination du marché voilà je ne sais pas il n'y a pas un exemple qui me vient là mais il y a des crypto-monnaies des actes qui dans la capitalisation boursière elles dépassent le bitcoin mais ce n'est pas pour autant qu'ils dominent le marché donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question mais voilà un peu après je vais vous pouvez aller dans le sujet maintenant donc voilà voilà ma réponse je ne sais pas d'accord ok bon et moi ce que je peux dire c'est le bitcoin et le moment reste toujours le moment je dis toujours dit c'est dans ce dans ce vous savez une maman quand sa fille donne un autre enfant au monde elle n'en est plus maman elle devient quoi grand-mère et quand sa petite fille donne un enfant elle devient quoi elle ne devient plus grand-mère elle devient arrêt grand-mère donc de toute façon elle a une longueur d'avance le bitcoin toutes les crypto-monnaies qui se créent ont une technologie créée grâce au bitcoin elles sont là parce que le bitcoin était là il faut comprendre ça et donc mon frère comme il a déjà répondu à certaines questions la plupart des crypto-monnaies dépendent de toute façon quand ça ne va pas chez un enfant il va ou chez sa maman donc quand la maman se sent mal c'est à dire que toute la famille se sent mal c'est ce qui arrive avec le bitcoin quand le bitcoin se sent mal tous les enfants qui sont des altcoins se sentent mal mais au niveau de la capitalisation bon c'est vrai le bitcoin parce que c'est la première crypto-monnaie c'est là-bas que l'argent est rentré en premièrement donc c'est pourquoi sa capitation semble être voilà grande mais j'espère je crois qu'à l'avenir il y aura d'autres projets vraiment qui vont voilà montrer vraiment un plus parce que le bitcoin c'est vrai c'est la maman des mamans on l'a dans le respect mais il faut savoir qu'aussi elle est un peu elle est un peu à retard aussi dans sa technologie et voilà et Moussa Moussa vous avez la parole je pense notre frère Moussa est rentré voilà donc et je pense que beaucoup de personnes ont compris je n'ai pas je n'ai pas voulu vraiment monopoliser la parole ici je donne juste mon point de vue plusieurs autres personnes donnent leur point de vue ça fait presque une minute que nous sommes déjà en ligne et les gens ne veulent pas sur cette live les gens sont toujours calés coincés dans cette live déjà plus de 56 personnes qui sont directs sur cette live ce qui prouve que les gens sont intéressés ils veulent comprendre donc comme on vous l'a dit aujourd'hui et le tweet de quelqu'un peut basculer le marché le marché est encore immature mais vous savez moi je moi je pense que de toute façon il y aura certains tweets qui vont toujours basculer le marché même si le marché est mature parce qu'il y a certaines personnes qui suivent excusez-moi le terme certaines personnes excusez-moi vraiment le terme bêtement et c'est que ça il n'y a rien à faire il faut que ces personnes qui suivent bêtement puissent corriger leur bêtise pour suivre intelligemment et le monstre il a combien de personnes qui le suivent il suffit seulement de prendre une petite cryptomone actuellement il tweet vous allez voir ce qui va se passer vous allez voir ce qui va se passer donc de toute façon il a un public comme ici j'ai un public mais moi je ne veux pas que vous me suivez bêtement suivez-moi avec intelligence quand je dis quelque chose analysez et le monstre quand il lui dit quelque chose les gens n'en analysent plus c'est le plus riche au monde c'est parce qu'il a fait ses preuves qu'il est riche que les gens le suivent excusez-moi le terme bêtement parce que les gens veulent devenir comme lui mais lui ne veut pas que les gens deviennent comme lui c'est ce que les gens le comprennent jusqu'à présent lui ne veut pas que les gens deviennent comme lui parce que les gens deviennent comme lui il va perdre sa place c'est une question c'est simple comme bonjour c'est simple comme bonjour donc allez-y avec intelligence quand il tweet quelque chose si tu es dans le projet il faut savoir que ça va monter tu fais ton pourcentage pourquoi on ne va pas tweeter sur Ethereum pourquoi on ne va pas tweeter sur Adacardone pourquoi on ne va pas tweeter sur Binance pourquoi on ne tweet pas sur des projets solides consolidés où l'équipe travaille d'arrache-pied il sait le gars il est malin donc de toute façon il suffit qu'il prenne une crypto-monnaie tout à l'heure il tweet ça va bomber donc au niveau du marché il y aura toujours des personnes qui vont toujours suivre ce monsieur oui oui mais vous qui devez le suivre suivez-le avec intelligence c'est tout que faire dans cette chute c'est tout est rouge aujourd'hui et moi je m'en moquais je m'en moquais aujourd'hui oui oui les gens même envoient des trucs c'est pas possible mais c'est la panique oui c'est la panique en fait l'idée l'idée de cette chute c'est pour c'est mettre c'est mettre c'est la panique c'est-à-dire que pour que toi qui me suis qui a des bitcoins de bons projets tu puisses vendre l'idée c'est ça donc pour dire simplement quand vous voulez rentrer dans la crypto-monnaie il y avait certains crypto-monnaies qui étaient sur des shitcoins qui étaient sortis récemment je vous assure c'est pourquoi je suis un peu content de cette chute-là ça va calmer les gens cette chute-là va calmer beaucoup de personnes ça va calmer beaucoup de personnes parce que plusieurs personnes et plusieurs personnes essayaient de suivre et excusez-moi le terme sans analyse c'est parce que les gens les gens même faisaient des trucs des vidéos regarde le goût de ça et le goût de ça et les gens faisaient des vidéos pas possibles et il y a certains qui suivaient bêtement excusez-moi le terme ah oui regarde mon solde j'ai des milliards de dollars dans ces crypto-monnaies et les gens rentraient dans les crypto-monnaies maintenant où il y a beaucoup de zéros quand il n'y a pas beaucoup de zéros les gens ne rentrent plus c'est-à-dire qu'il choisit des crypto-monnaies où les zéros sont nombreux et il attend il dit ah si ça ça va sur moi à un dollar comment ça ça va sur moi pour aller à un dollar il n'y a plus cette analyse derrière il n'y a plus cette analyse derrière les gens suivaient parce qu'il faut suivre s'il vous plaît suivez avec voilà avec une stratégie avec un mindset bien préparé pas pour suivre s'il vous plaît donc je pense que je ne vais pas me poser la parole le goût de ça effectivement le goût de ça et bon et on dit nous sommes toujours intéressés par votre intervention merci encore ok merci beaucoup alors donc je vais donner la parole à Kila Moussa vous avez la parole vous n'avez pas encore parlé Moussa si vous voulez parler vous avez la parole Moussa je suis un peu dans le noir professeur Abidjan vous êtes en train de le prendre oui oui on sait courage à vous voilà donc vraiment moi je suis un peu alarmé de voir que c'est en cette période-là que tout le monde vend la crypto-monnaie alors que c'est l'effet concret qui devait se produire je ne peux pas admettre que et même quand on regarde on se rend compte que c'est des gens qui se disent qui sont vraiment les plus panifiés je ne peux pas admettre que si on achète le bitcoin à 55 000 dollars il y a 3 à 4 jours à cause d'un suite tu vas le vendre à 30 000 dollars 35 000 dollars pourtant tu te fais appeler cette situation est vraiment alarmante il faut que les gens se calment et puissent vraiment qu'ils s'y mettent comme vous l'avez déjà dit dans des projets qui sont solides pour ne pas perdre vraiment sous leur capital parce qu'aujourd'hui il y a des chiffres points qui vont mourir ça c'est clair où les développeurs de projets ne vont plus pour laisser de projets tu fais peur il n'y a pas de doute le code de cette thème va se battre actuellement ce que tu dis là c'est réel c'est réel il faut déjà s'appréter à t'attendre au plus il ne faut pas dire les mots pour essuyer les lames des gens alors que ce n'est pas vrai il y a des chiffres points où les développeurs de projets vont suivre ça c'est clair la raison pour laquelle on disait des ventes c'est un projet sérieux aujourd'hui moi cette situation moi je pense que c'est une situation favorable parce que j'ai profité aujourd'hui d'acheter 10 pièces de BNB encore parce que je sais que BNB va aller un jour à 1 600 dollars c'est pour dire quoi quand le projet est solide quand le projet c'est un projet sérieux tu n'as pas peur de t'engager on avait des BNB ça a fourni des chiffres c'est pas pour la raison pour laquelle on va les vendre on avait quelques chiffres mais c'est des chiffres bien sélectionnés mais ces chiffres même que nous on s'est dit qu'on a sélectionné on a même peur parce qu'on sait que c'est déjà mort donc aujourd'hui je pense que les gens doivent se calmer profiter de cette baisse là profiter de cette baisse là pour se faire le maximum dans les projets aujourd'hui on regarde le coût du tronc lui qui s'arrange pas pour avoir 10 000 pièces de tronc et qui est encore dans les chutes je pense qu'ils n'ont pas sorti de la souffrance dans cette période là il faut s'arranger il y a des pièces qui peuvent ciblées c'est vraiment c'est ça que je veux insister il y a des pièces qui peuvent ciblées il y a des pièces qui peuvent ciblées il y a des pièces qui peuvent ciblées il ne faut pas s'amuser il faut citer derrière les chutes parce que ce sont les gens de situation qui tuent vraiment les chutes voilà quelqu'un qui a des étés qui a peur qui les vend aujourd'hui s'il a un chute qui est sûr qui est dans pardon il va dire c'est pas une histoire qui est endossée à l'éther étant donné qu'ils vendent ces éthers c'est pas le chute qu'on va laisser c'est comme ça ils vont vendre tous les chutes et puis la capitalisation de ces chutes qu'on va repartir à zéro et le volume d'échange va repartir à zéro et les développeurs vont plus donc c'est pour vraiment essayer de vous dire de vous mettre dès à présent dans les projets dans le mois je vais m'arrêter là et c'est tout ce que j'avais merci beaucoup monsieur et Khalidou vous avez la parole ok ok bonsoir à tous bonsoir à mon frère ok merci merci de m'avoir donné l'opportunité pour participer donc moi ce que moi je vois dans cette bien marquée si on peut d'autres l'appellent comme ça mais pour le monde ils ne sont pas dans un bien marquée voilà c'est juste une chute où les infirmières ont su profiter de cette chute pour manipuler ce marché j'ai envie de vous regarder quand vous regardez par des côtés mensuels même du coup même du bitcoin voilà quand on parle sur le côté mensuel c'est d'ailleurs parce que le est macéré nous sommes sur une période de 12 donc avec la clôture d'un mois vous voyez que la bougie de l'un d'un mois se procurait une bougie c'est donc si nous remarquons la manipulation de l'un même à ce pour ce ce sont des gens qui s'analysent le marché oui ils s'analysent le marché ils voient qu'il y a des moments où on peut manipuler ce marché oui si vous partez un peu sur le côté mensuel vous allez voir que nous sommes à notre deuxième pour moi on sait qu'il y a une bougie de 4 donc ce qui nous annonce une correction maintenant cette correction on a forcément une période de 12 donc les gens sont habitués d'autres viennent sur le marché pour se faire blabou ils essayent même de comprendre le fond même de ces marchés il y a d'autres aussi qui sont même les chutes les gens sont en train de se paniquer le marché qui sont le marché est normal si vous partez pour que 2017 on avait M.Kafi qui manipulait le marché puisque voilà il faisait cette manière de manipuler donc c'est même pas une annonce de la même quand vous voyez l'annonce même de la Chine ils sont tous cette manipulation vous allez voir que d'ici une semaine deux semaines vous allez voir que ces mêmes personnes vont faire sortir des tweets encore dire que ça sera toujours comme ça avec le marché des cryptos ça sera toujours comme ça donc il va falloir que vous analysez aussi le marché et investissez aussi comme c'est des cryptos ce sont des projets il faut investir dans des projets solides c'est comme je peux dire aux gens il faut investir dans des projets solides je n'ai jamais investi moi personnellement je suis très je n'investis pas même si tu as merci beaucoup mon frère calido ok il y a un de nos frères c'est lui qui dit ah oui il y a oui kmz vous voulez parler vous avez la parole vous avez la parole bonsoir par rapport je pense que je pense que l'affaire de manipulation du marché ça a toujours existé l'affaire de manipulation ça n'a pas commencé en 2020 ça a toujours 1800 c'est une affaire de lion comme dans la jungle il y a le lion et c'est petit c'est le lion qui a un tout c'est que le marché n'est pas régularisé si le marché était régularisé comme le Nasdaq vous ne pouvez pas payer ce jeu depuis ça nous comprend actuellement quand on va sur Binance on voit qu'il y a plus des institutions qui achètent du bitcoin qui sont en train d'emmasser c'est normal c'est la vie quand vous allez par le boss vous devenez le petit en quelque sorte c'est à nous aussi de devenir des lions en quelque sorte quand on voit la vie il n'y a pas à faire de je te don gratuite non tu t'arrachent par rapport au bitcoin le bitcoin c'est 10% du marché est liquide et 70% est blasé en quelque sorte c'est une institution qui se partage en quelque sorte la moitié cela le permet de manipuler le majeur mais mon il peut être poursuivi en quelque sorte c'est seulement c'est beaucoup merci merci mon frère kmz selon vous pensez qu'en régulation de marché il y aura plus cette manipulation mais en crypto monnaie moi quand je vous dis je ne sais pas comment on peut régulariser ça soyons sincères je ne sais pas comment ici là où je vis ce n'est pas vos pays mais là où je vis il y a une régulation qui sur les crypto monnaie où nous payons les impôts sur les crypto monnaie déjà depuis l'année passé on peut déjà les impôts sur les crypto monnaie bon je ne sais pas comment on va régulariser ça d'une façon internationale bon il y a c'est un chose qui moi je pense qui ne pourront pas réellement être fait en tout cas ça c'est mon point de vue alors il y a notre il y a de nos frères qui dit ici exactement le problème c'est beaucoup préfère écouter les vendeurs de shit de shit coin comme l'avait de notre frère c'est le coin de merde shit c'est le coin de merde donc qui voilà qui a des prix voilà que des prix d'informations moi je dis aujourd'hui en crypto monnaie on peut on peut réellement se former en ligne on peut vraiment se former en ligne si on a la volonté si on a la faute de volonté on peut te former en ligne mais ceux qui n'ont pas la faute de volonté ils seront peut-être obligés d'aller faire des formations payantes physiques je ne sais pas quoi mais si vous rentrez dans le lien du groupe que je vais laisser tout à l'heure dessous de cette vidéo vous allez voir il y a notre ami qui est rentré je prends votre micro il essaie de muter un instant notre ami qui vient de rentrer je prends son micro il y a il m'écoute il n'a qu'à sortir de youtube il est resté juste ici alors comme je disais nous devons vraiment faire beaucoup attention faire beaucoup attention les shit coins tu peux te faire assez d'argent grâce aux shit coins assez assez d'argent grâce aux shit coins assez d'argent grâce aux shit coins mais cela ne veut pas dire que si tu ne sais pas sortir dans les shit coins tu risques d'être prisonnier de faire un holding forcé avec une ceinture de fer et voilà tu risques ce que tu risques après donc nous devons vraiment faire beaucoup attention le marché vraiment est en train d'être comme je dis manipulé bien sûr mais ce n'est pas pour autant ce n'est pas pour autant que nous allons céder vraiment à la panique ok il y a notre frère dit il y a une crypto-monnaie je ne sais pas tout ceci il sait voilà vous savez quand une crypto-monnaie vient il dit c'est le bitcoin 2.0 déjà ça ne sonne pas bien ça ne sonne pas bien il faut faire attention il faut faire attention on dit souvent tout ce qui brille n'est pas de l'or je dis ça souvent tout ce qui brille n'est pas de l'or ça n'est pas parce que parce que tout à l'heure moi qui vous parle je peux créer une crypto-monnaie chaque 10 minutes chaque 10 minutes je peux créer une crypto-monnaie chaque 10 minutes donc imagine chaque 10 minutes je crée une crypto-monnaie sur la blockchain de tronc ou Ethereum ou le smartchain et je mets je liste ça sur les changeurs imagine l'argent que je vais me faire et je vais dire son projet là c'est Ethereum 2.0 son projet là c'est Ethereum c'est Bitcoin 2.0 son projet là c'est Ada Cardano 2.0 ça devient de la salade ça devient vraiment une salade donc nous devons faire beaucoup attention nous devons faire beaucoup attention et sachant dans quoi nous rentrons quand les crypto-monnaies baissent la chute là la chute là profitez de la chute profitez de la chute profitez de façon intelligemment sachez dans quoi vous allez profiter ce n'est pas un conseil d'investissement mais c'est juste voilà pour les gens qui veulent écouter parce que en tout cas moi personnellement je profite moi je profite je profite de cette chute là pour rentrer dans des projets vous avez la parole oui vous avez la parole ok ok d'accord ce que je voudrais ajouter un peu aussi voilà il va falloir que bon même si actuellement on voit que nous sommes en baisse voilà bon c'est vrai qu'on peut profiter de cette baisse voilà mais il faut profiter de ça intelligemment puisque bon jusqu'à présent la baisse même n'est pas encore finie quand vous quand vous analysez bien la baisse n'est pas encore finie voilà ça va toujours baisser mais c'est à dire bon nous allons aller sur un marché des ranges quand vous regardez quand vous regardez les graphiques vous voyez qu'à partir de 40 en 48 comme 48 40 et 50 comme ça nous allons rentrer dans un marché des ranges on peut faire même deux mois qui se rangera donc maintenant bon il y aura toujours il y aura toujours des têtes maintenant ceux qui sont durés ou ceux qui ne comprennent pas le marché voilà ces personnes bon ok effectivement voilà les petits qui vont sortir là à partir du début de ce mois on voyait même que le support était à à 29 28 voilà ce que tu voyais en tout cas moi je le voyais à 29 fois 28 voilà donc ce matin quand ça cassait nous on attendait que ça on attendait une cassure s'il cassait le 28 voilà on allait la tene à 28 là on aurait dit que on allait être dans une correction là on allait vraiment dans un crash voilà mais heureusement que le marché n'a pas tapé ça et avec l'analyse on voit que c'est normal chaque année chaque truc comme ça même en 2017 2018 voilà en 2017 2018 il y a eu la Chine qui a banni le marché sur ces trucs là et après deux trois jours quatre jours voilà ils ont dit que non ok bon ils avaient banni mais ils répènent tout c'est la même chose vous faites bon voilà c'est pour profiter voilà de pour pouvoir s'embroucher beaucoup voilà c'est la même chose oui oui vous avez fini je pense bon ok les gens qui ont des questions laissez les questions ici le plus je veux dire vous quitter plus de personnes sont en ligne je pense que en fait moi je pense si j'ai pas encore réagi ok réagis réagis maintenant ok bon bah moi je parlerais plutôt de la stratégie à adopter parce que bon ça dépend de quand tu es rentré sur le marché aussi et de la stratégie que tu veux adopter parce qu'il y a des gens imagine ceux qui sont rentrés sur le marché quand le bitcoin c'était à disons c'est quand c'est quand 5 000 c'est quand 9 000 donc eux s'ils sont pas sur une stratégie à long terme c'est normal qu'ils paniquent et surtout s'ils n'ont pas le recul qu'on a nous là bon j'espère moi j'ai appris auprès de toi c'est le moment de le dire aussi j'ai appris dans ton groupe qui fait pour gagner sur la crypto donc si ces gens n'ont pas le recul minimum qu'il faut par rapport à ces gens de situation en crypto sur le marché baissier sur laquelle on est donc c'est normal qu'ils vendent ils n'ont pas d'expérience là dessus ils ont peur de perdre plus donc la peur l'émotion domine la raison la logique qu'il faut avoir et ils vendent tout donc peu importe toi tu l'as déjà dit si peu importe le prix auquel on l'a acheté si on fait du holding sur le long terme on ne perdra jamais on ne perd que quand on prend sa position liquide sa position donc c'est vraiment sur ça que je voudrais rebondir par rapport à la stratégie à avoir si vous êtes sûr du coût du moyen terme bon vous êtes sûr du trading ça dépend de vous vous faites ce que vous voulez avec votre argent mais le marché le marché a toujours raison après donc dans ce genre de cas il ne faut pas paniquer il faut garder ses positions et ça finira toujours par remonter et quand on voit la progression du bitcoin depuis sa création jusqu'à maintenant le truc qui est toujours en train de monter quoi donc il n'y a pas de raison de paniquer de tout vendre même si Elon Musk joue avec la psychologie du marché comme il veut lui c'est son problème à lui mais nous en tant que crypto crypto à tête ou bien crypto passionné plutôt passionné voilà donc il faut qu'on soit plutôt sur une stratégie de long terme c'est garder ses positions malgré la panique qu'il y a sur le marché en fait merci il y a un de nos faits Jojo qui dit la chute c'est pour ruiner nos poches c'est pour ruiner nos poches de ceux qui sont oui c'est pour remer les poches de ceux comme le dit notre ami de ceux qui ne aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui se plaignent dans le groupe aujourd'hui c'est vraiment c'était le débat vu dans le groupe la matière est soulevé c'est-à-dire que je voyais des gens qui pleuraient il y avait il y avait des personnes qui devaient renoncer là il y a des gens qui pleuraient c'était pas c'est pas possible dans le groupe de télégramme je dis c'est-à-dire que je riais mais je me sentais mal et après j'ai dit comme moi j'ai pas l'avis de fouiller souvent de mes portefeuilles j'ai dit ok je vais aller jeter un coup d'oeil vous avez raison de pleurer il y avait des chutes le but je vois je dis c'est pas possible donc les gens ont raison imagine un novice qui rentre voilà c'est ce que je disais effectivement qui 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 riche aujourd'hui se voit pauvre c'est normal qu'il panique c'est normal que vous paniquez mais attention dans cette panique vous devez avoir un cerveau fort ne pas vendre c'est quand vous vendez que vous partez en perte donc faites beaucoup attention donc voilà je pense qu'il n'y a plus de questions on a fait une heure vingt-quatre minutes il y a quelqu'un qui demande comment créer un projet crypto j'ai vu il a posé ça dans le chat privé de ce logiciel non je me suis promis de ne pas montrer cela je me suis promis de ne pas montrer parce qu'imaginez-vous je fais une vidéo je vous assure je fais une vidéo montrant il y a des vidéos sur youtube moi je ne veux pas faire une vidéo montrant comment créer sa crypto monnaie je vous assure demain vous allez voir comment des crypto nous serons créés je vous assure je pense que ma question je pense que sa question est comment créer un projet un projet lié si c'est créé un crypto monnaie bon maintenant je pense que sa question c'est comment créer un projet lié à un crypto maintenant si c'est créé un crypto bon je pense que ça comment créer un projet lié à une crypto monnaie c'est automatiquement comment créer une crypto monnaie c'est-à-dire supposons aussi c'est un commerçant qui veut utiliser les crypto monnaies comme moins de paiement dans son commerce alors c'est autre chose mais parce que si je vois bien la question qu'il a posée dans le tchat privé ici il dit comment créer un projet sur la crypto donc c'est sûr je pense qu'il est en train de poser la question comment créer une crypto monnaie donc moi j'ai dit je ne vais pas le faire et je me suis promis aussi je n'ai jamais créé une crypto monnaie moi je peux le faire mais je n'ai jamais le fait donc c'est mes principes à moi parce que je vais créer une crypto monnaie aujourd'hui pour faire quoi juste pour prendre je vais créer une crypto pour gagner pour venir juste spéculer non je peux dire je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas dans cette optique là personnellement je ne suis pas dans cette optique là donc je pense que notre ami est ici je ne sais pas salut votre micro il a un problème de micro là oui sort sur youtube reste sur le logiciel ici sort sur youtube et reste sur le logiciel ici bon moi je vais continuer un peu oui oui pourtant tu vois que le problème avec les gens bon puisque les gens investissent dans les cryptos pas en fait ils n'investissent pas sur le projet même c'est ce qui est le problème le plus grand problème des gens c'est ça les gens investissent sur la spéculation alors que bon nous en tout quand on parle d'une crypto monnaie on ne regarde pas un côté spéculatif comme ça voilà il faut il faut regarder le projet investir sur un projet par exemple aujourd'hui quand vous regardez le projet le vrai projet après deux et trois ils ont repris les valets effectivement les gens savent que non les gens savent il faut répartir sinon tu vas perdre le nombre de tokens que tu possèdes c'est ça actuellement regardez les shit points regardez les shit points les projets les shit points qui sont là ou les projets bon bon des projets même on ne sait pas si ça a abouti ou pas regardez les prix ils sont tous je pense que tout le monde bon fini il y a des plafonds ils vont les délister par exemple si vous regardez vous regardez Binance Binance Shiba pourquoi vous savez moi je vous donne une année Binance va délister Shiba c'est pas la première monnaie que Binance lise effectivement mon frère tu es en train d'aller sur un sujet vraiment très intéressant la dernière fois que je me suis renseigné sur le listing sur Binance ils demandaient je pense c'était en 2000 2018 ou 2019 60 bitcoins Binance demandait 60 bitcoins pour lister sur et ils ont un point tu as le contrat avec moi oui oui tu as le contrat il y a un article qui dit Binance peut délister une cryptomonnaie à tout moment ils ne vont pas te redonner ton argent donc ça revient à ce que notre ami Savado Gou est en train de dire après ce bull run vous allez voir Binance va délister plus de 100 projets ça c'est sûr espérons que non espérons que non non ça il n'y a rien à dire c'est normal vous allez voir que même ce projet actuellement même bon Binance pour garder ta crédibilité ta zone innovation c'est là-bas qu'ils utilisent tes projets voilà donc ils sont bons avec les ils sont intelligents pour ne pas être touchés après donc quand vous voyez côté zone innovation le projet bizarre c'est là-bas aujourd'hui les gens pensent que c'est parce que c'est sur Binance que le projet est sérieux non non je vous dis c'est pas ça tous les échangeurs là tu paies tu es discret c'est tout vous avez regardé avec les chiffres actuellement vous avez la plupart des chiffres qui sont sur les sur les les marchés décentralisés vous voyez Pancake Pancake il suffit seulement que tu crées un token pour une liquidité tu achètes une liquidité voilà tout le monde achète oui quand vous faites une histoire pour les bon il suffit seulement que c'est vous vous inviter une liquidité et essayez de faire une petite promotion derrière derrière la chose et puis les gens vont l'acheter voilà le jour que la personne décide de retirer toutes ces liquidités vous allez voir que ok il y a 1000$ mais tu ne peux pas les retirer on va dans la parole à notre ami Ritchie Mondano Ritchie Mondano oui vous avez la parole oui bonsoir la famille bonsoir on a tout de finir un fête un peu d'accord d'accord d'abord le diar on le s'est fait j'ai fait ce plein plaisir c'est clair de la grande famille l'équipe était pour gagner avec en tête une liquidaristique qui nous a beaucoup aidé sans quoi surtout avec nous qui sommes les novices qui sommes rentrés dans le monde cryptographique bon c'est moi j'ai pas grand chose pour le moment grande connaissance mais ce que j'ai déjà obtenu comme leçon dans le monde cryptographique on doit plutôt comment dire pour ridérer plutôt les crypto à projets comme l'a souligné dans tous les leaders Khalidou ça va de beau mais pas plutôt déré la spéculation parce que si on prend quand même j'étais la spéculation vraiment ça va être la catastrophe comme l'a dit je le souligne c'est les projets les crypto à projets qu'on doit privilégier bon c'est vrai que les six points de nos jours rendent les gens millionnaires milliardaires mais jusqu'à quand jusqu'à quand comme vous l'avez dit quand on aura dévisté plusieurs cryptos non c'est pas aussi un souverain que ceux qui peuvent en profiter en profite mais qui n'entraînent pas avec eux les novices dans cette affaire disons que les cryptos rendent les gens millionnaires milliardaires d'un jour à l'autre on peut-être les faits et seul peut-être le chiffre que moi je l'ai dit peut rendre millionnaire quelqu'un millionnaire d'un jour à l'autre à part ça une vraie crypto monnaie tu prends tout autant je pense que dans cette affaire aujourd'hui même tel que le marché saigne un holder lui il est tranquille comme le dit le leader ici il prend qui sirote tranquillement sa bière le marché peut saigner n'importe comment tu sais que c'est le holding avec le projet de cette crypto bon je prends juste un exemple je suis pas forcément obligé de le dire mais si je prends la crypto lui n'est pas raison aujourd'hui je dis que le bitcoin a chuté tel c'est vrai la crypto monnaie mère la crypto de référence le marché peut chuter n'importe comment moi quand je sais que mon crypto que j'ai choisi a un vrai projet un projet solide là moi je suis tranquille dans mon coin je sais qu'un jour à l'autre le temps va passer puis le marché va reprendre son truc donc là je peux vous dire merci pour tout et continuez à partager vos espérances avec vous merci bien merci merci beaucoup et pour accéder voilà mon frère mon frère David voici le lien pour accéder voici le lien pour accéder alors donc comme je disais les gens ne veulent pas partir de cette live moi je suis je peux poser une question vous pouvez ta question oui donc là maintenant là là avec ce que nous sommes en train de vivre actuellement quelles doivent être les démarches à faire les gens s'abstenir acheter les cryptos bon entre je ne sais pas quelles doivent être les bonnes démarches les bons actes à poser en ce moment que nous vivons sur le marché oui moi je veux dire comme le dit les autres faire les soldes mais de façon intelligemment de façon intelligemment sur des bons projets si tu as peut-être tu veux investir je donne l'exemple 1000 1000 dollars 1000 dollars ne va pas faire un prêt pour investir d'abord c'est les 1000 dollars que tu voilà tu te mets de voir devenir 10 dollars si tu es d'accord oui tu fais les achats fractionnés les achats tu mets 50 dollars dans BNB 100 dollars dans Bitcoin aujourd'hui et tu regardes demain tu mets 25 dollars dans BNB 25 dollars dans Bitcoin tu regardes encore donc c'est ce qu'on appelle les achats fractionnés comme le dit ça va de go aller avec intelligence lentement mais avec beaucoup de stratégies derrière parce que le marché peut reprendre à tout moment on ne sait pas ou bien ça peut continuer de baisser l'année passée l'année les années le cycle de 2017 2017 2018 je vous dis que vous de ça et moi j'avais j'ai obligé à 2017 2018 je connais quelqu'un que je je l'ai aidé un peu à acheter avec crypto c'est pas à l'époque il y avait LISC c'est mon LISC qui m'était à 0,01 à 10 centimes parce que le moins ils sont allés à 30 dollars tout comme ça quelqu'un qui a mis au moins un truc un 3 000 il s'est retrouvé avec plus de 5 quelques mille dollars non mais effectivement quand avec avec le bille avec le bille les demi on voyait qu'en sur même les crypto n'était pas ça il y a eu le truc de aussi voilà moi je me rappelle j'ai vu un projet je ne vais pas donner le nom où j'ai mis 5 mille dollars aujourd'hui je me retrouve avec 5 dollars j'ai pas vu donc voilà c'est des trucs avec 5 mille dollars avec 5 mille dollars je me retrouve avec moins de 10 dollars c'est des choses qui arrivent parce que en ce moment voilà il y avait aussi la phase des ICO quand les achats se sontaient donc et tout 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 était voilà tout semble être tout semble être beau pour être vrai nous devons vraiment faire beaucoup attention comme je dis le mois passé je peux dire le mois passé regardez les shit quoi regardez le tapage que les shit non ça il y avait des shit dans mes groupes c'était invivable quelqu'un vient quelqu'un vient non regardez ceci c'est un bon projet les gens analysent quoi et les gens achetaient j'ai vu un monsieur dans mon groupe qui a vendu ce Bitcoin ce BNB il a tout vendu je dis bien il a tout vendu il s'est positionné dans un shit il a tout vendu et il s'est positionné là il n'y a pas dans le long ce shit quoi et aujourd'hui viens dans mon université m'écoute viens je t'avais dit je t'avais dit tout a baissé mais tout va remonter mais le shit là rien n'est su que ça va remonter rien n'est su donc notre docteur HPE vous avez la parole je crois que je vais vous laisser merci beaucoup merci vous avez la parole mon frère docteur au revoir merci oui docteur vous avez la parole docteur HPE je ne sais pas si vous me recevez oui et Sébastien à quoi revient viens dans la live le lien là-bas viens dans la live hein Satoshi il y a quelqu'un qui dit Aristide penses-tu que le bitcoin peut revenir à 5000 dollars hey ça si 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 je dis ce que je pense ça n'a jamais jamais tu sais je préfère me te ma tête serait mise à prix ma tête serait mise à prix donc je préfère je préfère m'abstenir ça peut tout faire arriver comme ne pas arriver c'est tout ce que peut-il ça peut tout faire arriver comme ne pas arriver notre frère est Yapi Yapi, Yapi, il est en train de charger bon je pense que c'est bon on a fait une heure 9 minutes je suis Yapi, vous avez la parole Yapi, rapidement Yapi, vous avez la parole Emile, vous avez la parole Emile, vous avez la parole Monsieur Aristide, bonsoir bonsoir mon frère Emile sinon moi j'ai massivement investi dans cyber ces derniers temps je ne sais pas encore vous dites que rien n'est su que la suite on va remonter je me laisse savoir ce que vous pensez de Siba Inoula en vrai je ne fais pas la possibilité de Siba Inoula tout ce que je veux te dire j'aime le fond de Siba Inoula donc je 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 regarde juste ce projet pour le moment mais elle ne fait pas partie de mon de mon portfolio moi je n'ai pas je n'ai pas de Siba moi je dis je n'ai pas de Siba je ne prétends pas les avoir peut-être maintenant peut-être je prétends les avoir avec le temps ou je ne les aurais jamais mais ça ne fait pas partie de 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 mon portefeuille pour moi Donc voilà Ce que je peux te dire Tu as des shibas C'est bon Je ne veux pas dire que ce n'est pas bon Mais voilà Tout fait Donc c'est un peu ça Vous voulez parler De leur shibasweep Oui 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 Apparemment j'ai appris ça Je ne l'ai pas encore D'accord Donc voilà c'est ce que je peux te dire Parce que j'ai tellement parlé des choses Après quand ça se réalise Les gens ne commencent pas à me taper vraiment sur le dos Donc je préfère maintenant être Avant que tu me poses la question Je te dis carrément directement J'essaie de savoir parler Pour ne pas blesser quelqu'un Et aussi en disant juste Aller avec prudence c'est tout Aller dans les projets L'équipe est là Et l'équipe est consolidée Et il y a des projets Ils ne vont pas derrière Voilà je pense qu'on a fait Une heure Oui oui J'ai une question pour vous Bon quand j'ai même mis ça Quand tu as eu une crypto particulière C'est par rapport à l'UNES en fait Oui j'ai découvert Oui en fait j'aimerais savoir Bon je signale que monsieur Togo J'aimerais savoir À quand la réouverture des fonctions De dépôt et retraite Par rapport à l'application Oui nous sommes en train de travailler là-dessus Et nous sommes en train de travailler là-dessus Dès que cela serait officiel Vous aurez les nouvelles Très bientôt tout ce que PD dit Dans l'URISP il y aura encore plus de pays Très bientôt Très 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 bientôt Je ne peux pas dire des mois Je dirai des semaines Merci Donc actuellement il reste juste Cette intégration à faire Et voilà Donc soyez Suivez le projet Comme vous êtes déjà dans le projet Et vous allez voir Dès que Et voilà Je vais avaler la salue C'est bon Sans tarder On a qu'à nous ajouter Le dollar de la blockchain On a qu'à ajouter ça sur la plateforme La dernière fois Il y a eu des échos Et l'équipe est en train de travailler Apparemment Il y aura Il y aura J'ai dit bien Apparemment Rien ne confirme Il y aura peut-être Plus de 30 crypto-monnaies Dans les mois Ou dans les années à venir Dans l'URISP Plus de 30 Et Ils vont L'équipe travaille déjà Pour l'intégration Pour les intégrations De tous les tokens PRC20 Et tous les tokens Smart Chain Et tous les tokens Tron Dans l'URISP Donc ça veut dire Que quand il y aura ces tokens Tu pourras peut-être Les charger en France Et puis vice versa Bon Mais c'est que Ce qui serait vérifié Avec le temps Donc je ne serai pas officiel Et donc Voilà c'est un peu ça Donc j'ai répondu À toutes les questions Pour l'instant Je suis en train de profiter du temps Pour faire le plein de l'UNES Quand même Sur la plateforme L'URISP Ah oui parce que tu es au plein Mais moi Merci Mille et mètres Tiemille Je les envoie là-bas Vite vite même Ok Il y a Tête-tête Qui pose Voilà Quand est-ce que La version iPhone Va sortir Mais l'équipe Veuille travailler Sur la consolidation Parce que Le bébé est né Mais avec beaucoup de problèmes Elle va de temps en temps Dans la salle d'opération Donc c'est qui fait que Ce n'est pas 100% ça L'équipe est consciente Donc quand tout serait 100% ça L'équipe va basculer le code Vers la version Android Pour commencer La codification des codes Sur la version Android Pour notre frère Christian Et toutes les personnes Qui utilisent Et voilà L'URISP Au niveau de l'Android Voilà Donc je pense que On va s'arrêter là Sur cette live On va s'arrêter là Merci à vous tous Qui avez participé Et voilà On se dit à la prochaine Je pense Vous avez quelqu'un Un mot rapide à dire Après Bon ok Donc Merci Emile Merci Satoshi Et Merci Rich Et merci Sawadogo Voilà Donc Nous sommes presque à la fin De cette émission Et Pourquoi cette suite Des culteaux Monnaie Et que faire Déjà en résumé Nos intervenants Ont beaucoup Donné leur point de vue Je vous remercie Toutes les personnes Qui ont pu participer A cette live Qui ont donné leur point de vue Je vous remercie Beaucoup Alors donc Cette suite là Est causée souvent Par certains manipulateurs Du marché Et nous ne devons pas Céder à la panique C'est ce que vous devez comprendre Que faire C'est rester serein Vous perdez Quand vous vendez Alors donc Je vous dis A la prochaine live Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada